Bonjour, bonsoir ! Ça te plaît toujours, bonjour, bonsoir ? Aujourd'hui, on retrouve le manga Bungo Stray Dogs pour le tome 3. Tu vas tous nous les faire ? Bah, tout ce que je lirais, oui. Alors ce tome-là commence un peu après la scène du train plein de bombes à la fin du tome 2. Et du coup, ça risque d'être spoiler à partir de maintenant. Atsushi a sauvé et ramené la déclencheuse de bombes. Et accessoirement assassin de 35 personnes. Parce qu'apparemment, elle n'est pas totalement maîtresse de ses actes. Elle est dirigée par la mafia. Toujours la mafia. Mais Kunikida veut la livrer à la police et demande à Atsushi de le faire. Mais ils se font enlever à leur tour. Pourquoi à leur tour ? Parce que dans le tome 2, c'est Dazai qui s'était fait enlever. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi parallèlement prisonnier de la mafia. Toujours la mafia. Alors ce tome-ci est un peu plus sombre que le précédent. Par exemple, il y a plus de scènes de combat et ça me perd un petit peu. De toute façon, j'ai toujours du mal avec les scènes de combat, que ce soit dans les films, les séries ou les BD... Alors dans les mangas, déjà que j'ai un peu de mal à reconnaître les personnages et qui parlent et tout ça. Alors si en plus ils se battent... Bref, je lirai quand même la suite. A plus ! Alors là, il va falloir que je retourne là pour tourner une mini-scène que j'ai oubliée tout à l'heure. Hein ? Voilà. Parce que j'adore retourner des scènes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !